coucou tout le monde me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de ma tresse collée voilà de mes deux tresses en fait puisque ça m'a énormément été demandé sur instagram en masse vous avez été nombreux à me demander donc même s'il ya beaucoup de tutos qui circulent sur internet j'ai décidé quand même de vous le faire ça peut être sympa chacune a peut-être sa technique ou je sais pas voilà vous avez été énormément à me demander ça c'est avec grand plaisir que je vous fais ce tuto voilà donc restez là et puis je vous souhaite un beau visionnage de ce tuto bye bye donc on attaque j'ai déjà fait un côté donc je vais vous montrer voilà il ya deux trois petits cheveux qui se bat en sucette mais bon j'ai déjà fait ce côté là pour gagner du temps tout simplement donc on attaque avec ce côté ci donc comme vous pouvez voir j'ai les cheveux courts encore quand même ils sont quand même assez courts donc c'est possible de se faire ce genre de coiffure sur cheveux coup donc celle celle de ce côté ci sera plus grosse vu que j'ai la raie de côté c'est normal que celle ci soit plus petite mais moi j'aime bien ce côté là donc si vous connaissez déjà le principe de la tresse coller ça va être super simple puisqu'il ya en fait vous avez rien de plus à apprendre si vous ne connaissez pas je vais essayer de vous apprendre entre guillemets c'est un peu dur donc vous prenez trois mèches comme je vais peut-être voilà on va peut-être mettre comme ça vous prenez trois mèches comme pour faire une natte en fait donc une un peu assez loin une au milieu moi j'ai pas l'habitude j'ai peut-être j'ai ma palette de maquillage donc je vais peut-être la laisser ouverte à côté ouais voilà on va faire ça ça va être plus simple donc vous en prenez une assez loin une au milieu et une tout devant la première mèche devant voilà ensuite vous faites un premier tour comme si vous fait vous faisiez une tresse normale voilà on a fait un premier croisement et ensuite à chaque fois que vous allez rabattre que vous allez refaire un croisement vous allez prendre une mèche à l'extérieur et vous allez tirer donc vers l'arrière de votre crâne comme ça pour que pour que la tresse en fait aille en arrière et vous serrez le plus possible oui ça fait beaucoup de choses je sais donc là on a déjà fait donc un petit croisement et donc avec celle du fond je reprends une mèche voilà je reprends une mèche assez loin et je refais un croisement de natte mais avant de rabattre la mèche qui est devant je reprends une mèche ce coup-ci de devant de tout devant voilà et on refait un croisement voilà et là on revient en arrière et donc je reprends une mèche vers l'arrière je recommence un croisement et là je reprends une mèche de tout devant et en fait vous faites que ça en fait à chaque fois que vous ramenez une mèche vers l'intérieur en fait il ya que celle du milieu en gros qui que vous prenez pas de mèche mais à chaque fois que vous prenez une mèche de l'extérieur vous lui prenez une petite copine que vous ramenez avec donc voilà à chaque fois vous reprenez hop même si c'est du approximatif c'est pas grave de toute façon vous prenez à l'extérieur je sais pas si ça c'est clair j'espère que vous voyez bien donc voilà là vous reprenez devant et hop vous tressez et celle de derrière vous reprenez une mèche derrière vous retressez donc pour derrière prenez toujours bien derrière et quand vous êtes à la mèche de devant prenez toujours la mèche la plus près de votre de votre tête en fait c'est pour éviter en fait d'avoir des petites mèches qui servent à rien qui va tomber sur votre visage au moins là tout sera tout sera dans la tresse donc c'est très rapide à faire une fois qu'on a le coup de main j'avoue j'ai mis pas mal de temps avant d'y arriver mais une fois qu'on a le coup de main on l'a fait en cinq minutes quoi en fait à peine donc hop extérieur on tresse je vous fais attention de bien prendre tous les cheveux à chaque fois on tresse et on n'oublie pas de serrer et de toujours toujours tiré vers l'arrière donc ça fait les bras ça fait super mal aux bras mais j'essaye en même temps de regarder dans mon miroir pour pas faire trop de conneries donc on essaye de prendre vers la fin le maximum de cheveux donc vous voyez que même sur cheveux courts on peut vraiment aller jusqu'à l'arrière du crâne enfin jusqu'à l'arrière de la tête ça fait peut-être mieux hop on essaye de prendre le maximum de petits cheveux derrière toujours en continuant en continuant à choper une mèche donc ils viennent de plus en plus courts donc c'est pas toujours facile hop on continue à essayer d'en chiper au bout d'un moment on peut plus donc quand on peut plus on finit la tresse normalement je sais si vous voyez bien on finit la tresse normalement le plus loin possible voilà et donc là on prend un petit élastique comme ceci et on vient la fermer voilà on vient fermer la tresse donc voilà ce que ça donne donc souvent ce qui arrive c'est que il reste des petits cheveux derrière mais on va les on va les coincer en fait avec une pince donc une fois que vous avez votre tresse collée comme ça vous allez enfin moi c'est optionnel mais moi j'aime bien vous allez en fait la rendre un peu plus grosse un peu plus vase en fait évasée donc vous tirez comme ça tout doucement pour pas non plus détruire la tresse vous tirez sur les bah sur la tresse tout doucement ça va lui donner un petit côté plus enfin moins moins bien coiffé plus coiffé décoiffé que j'aime bien donc voilà vous le faites jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle vous plaise voilà faites le bien aussi à la base enfin tout en haut là parce que c'est vrai que tout en haut ils sont souvent assez serrés donc voilà voilà où nous en sommes à donc ensuite on va bien sûr on va rester comme ça aux fiches bras d'un cire vous allez prendre deux pinces et encore des cheveux dessus deux pinces comme ça et vous allez donc attaché vers l'arrière de votre crâne donc je vais essayer je sais pas si je vais pouvoir vous montrer et vous en profiter pour prendre les petits que vous n'avez pas pu prendre tout à l'heure donc on vous les coincer comme vous pouvez peut-être faire comme ça plutôt voilà on va faire pareil de l'autre côté avec une pince je sais pas si vous allez voir voilà voilà une fois que oula une fois que c'est fait moi je libère toujours deux petites mèches ici vers les oreilles mais vraiment toutes toutes petites ça fait encore plus un effet bohème coiffé décoiffé si j'y arrive parce qu'il faut faire attention de pas défaire toute la toute la tresse voilà vraiment deux petites mèches comme ça folle et voilà le résultat si vous voulez vous pouvez donner un coup de pour être sûr de pas avoir de petits cheveux et que le tout en fait tienne la journée voilà et le petit détail optionnel vous pouvez ajouter un petit accessoire une petite fleur une petite pince et moi aujourd'hui je vais ajouter celle ci que j'ai qu'on m'avait offert je peux pas vous dire d'où que bien c'est un petit un petit papillon comme ça et vu que les petits strass sont mauves exactement de la même couleur que mes cheveux je trouve ce que ça va super bien donc je vais venir la coincer ici à peu près je pense que c'est pas trop mal voilà bon ça fait un peu ça fait un peu kitsch un peu princesse féerique et tout mais je trouve ça pas trop mal donc je vais vous faire un petit zoom sur la coupe donc voilà nous avons fini ce tuto avec le petit papillon voilà donc n'hésitez pas à me dire si si ce tuto vous a aidé et n'hésitez pas à me poster des photos sur instagram si vous reproduisez cette coiffure même sur cheveux courts c'est possible si vous reproduisez cette coiffure sur sur vos cheveux n'hésitez pas à me montrer le résultat voilà j'espère que ce genre de vidéo vous plaît moi ça me fait un peu bizarre de les faire mais ça me ça me plaît donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis un très beau week-end et à très bientôt bye-bye